Chers amis, effectivement, comme le disait M. le Maire, c'est la rentrée. C'est la rentrée pour tous, mais c'est aussi la rentrée de la paroisse. Et vous l'avez entendu dans l'Évangile, le maître embauche des ouvriers pour sa vigne. Ça tombe bien, c'est bien une embauche réussie que nous sommes en train de célébrer. Et le Seigneur nous envoie, vous envoie aujourd'hui de nouveaux ouvriers. Votre communauté accueille en effet son nouveau curé, en la personne de l'abbé Jean-Louis Barthelmé, qui, comme je l'ai dit, succède à l'abbé Jean Lanquet, que je tiens à remercier au nom de notre évêque pour ses années de ministère auprès de vous. Cher Jean-Louis, je suis sûr que tu profiteras des fruits de son travail. Tu es un héritier, et en même temps, tu prends l'héritage pour le multiplier encore. Comme je le disais dans mon mot d'introduction, c'est une réalité nouvelle que tu prends. Tu ne prends pas simplement la succession. C'est cinq communautés de paroisses qui s'unissent pour l'annonce de l'Évangile. Et c'est un changement important. C'est aussi, à Paris, une aventure, un challenge, que tu relèveras avec l'ensemble des fidèles et des acteurs pastoraux. Alors je te remercie sincèrement d'avoir accepté cette nouvelle mission qui n'est pas évidente. Et une fois de plus, tu réponds à l'appel de l'Église, de ton diocèse, qui ne t'a pas ménagé ces derniers temps, je le reconnais. Durant de longues années, tu as été vicaire épiscopale. Tu as une sagesse, tu as acquis une sagesse dans ce ministère. Et au nom de notre évêque, je tiens aussi à te remercier pour ces fonctions lourdes que tu as généreusement et parfaitement assumées. Tu portes encore la responsabilité d'être archi-prêtre. Oui, ça fait beaucoup pour un seul homme. Et crois-moi, notre évêque en est conscient. La pénurie de vocations pèse sur notre Église. C'est évident. Et je nous invite aujourd'hui à prier particulièrement pour les vocations et notamment de prêtres. Sans te canoniser après t'avoir martyrisé, je tiens quand même à souligner ta fidélité. Tu es un homme fidèle, fidèle au Seigneur, fidèle à toi-même et à l'engagement que tu as pris de le suivre jusqu'au bout. Cette fidélité dit quelque chose de l'alliance de foi que tu auras à proposer à l'ensemble de tes paroissiens. Cette fidélité dit quelque chose de la fidélité de Dieu à l'égard de chacun et chacune d'entre nous. Alors, je suis convaincu, personnellement, que cette fidélité te fera gagner quelques années de purgatoire. Je dis ça en souriant, hein ? Jean-Louis, tu seras aidé dans ta charge par l'abbé Pierre Simon, qui était précédemment en poste à Sarguemines. Bienvenue à toi, Pierre. Tu vas découvrir une nouvelle réalité. Tu passes de l'urbain dur au rural pur. Eh bien, sois heureux de ce temps qui t'aidera à t'affermir dans le mystère. Tu es jeune, mais tu apprends. Et en te mettant avec un curé chevronné, je suis sûr que tu formeras une équipe, j'allais dire d'enfer, mais ce n'est pas le lieu, hein ? Solide, forte, avec l'abbé Parfait Battachetti, qui est là aussi. C'est l'homme en noir, tout en noir, voilà. Eh bien, vous formerez une équipe soudée et solidaire autour de votre curé pour assumer un territoire qui s'agrandit. À vous, chers amis, j'en conviens. Les changements, comme l'a rappelé M. le maire, c'est toujours un peu pénible. On a ces habitudes, et celles-ci sont un peu bousculées. Et durant les six prochains mois, vous allez tous vivre une phase d'adaptation et de tuilage. Cela demande de la part de tout le monde un peu de patience et surtout de la bienveillance. Mais je suis convaincu, si je regarde vos frimousses, là, que c'est gagné d'avance, hein ? Voilà, merci pour eux. Je vous le dis aussi, et c'est pour ça que je suis venu, c'est une grâce. C'est une grâce, même si ça coûte. C'est une grâce que de pouvoir rencontrer d'autres visages sur sa route. C'est une grâce pour votre communauté. C'est une grâce pour chacun et chacune d'entre vous. Car votre foi va s'enrichir et se colorer différemment. Et puis, c'est aussi une grâce pour les prêtres qui vous sont envoyés. Ils savent qu'ils sont là pour un temps. Mais ils sont là pour vous, tout entier. Et il en va de leur fécondité spirituelle. Oui, ensemble, réjouissons-nous. Vous allez entendre la parole de Dieu d'une manière nouvelle. Eh bien, la richesse de la vie en Église, c'est justement toutes ces rencontres, tous ces visages, cette ouverture fraternelle, ce qu'on appelle la catholicité, qui nous invite à accueillir l'autre comme un don de Dieu et qui nous invite à accueillir Dieu lui-même en l'autre. La fraternité dans l'Église, elle n'est pas optionnelle. Elle doit être inconditionnelle si elle se veut universelle. Vous voyez, il y a beaucoup de sel. Et je souhaite beaucoup de sel dans cette vie paroissiale et dans cette rencontre fraternelle entre vous. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, en tant que fidèle, je ne choisis pas mon curé. Et en tant que prêtre, je ne choisis pas non plus mes paroissiens parce que je veux vivre l'aventure que Dieu me propose et qui est toujours une ouverture à l'autre, à l'inconnu. Par ton baptême, tu es mon frère, tu es ma soeur en Jésus, quelle que soit ta vie et ton histoire, et je t'accueille de manière inconditionnelle, les bras ouverts au nom de Jésus. Avec saint Paul, moi aussi, je redis, pour moi, vivre, c'est le Christ. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Et j'entends cette recommandation pressante de l'apôtre « Ayez un comportement digne de l'Évangile du Christ », c'est-à-dire « Soyez les uns pour les autres des frères et des sœurs ». L'important, chers amis, c'est de vivre cette communion fraternelle qui forme notre Église. Et c'est tellement important aujourd'hui où nous voyons notre société si fracturée, si fracturée. Nous avons besoin, et nous, chrétiens, c'est notre mission au cœur de cette société, nous avons besoin de nous relier, de retrouver ce qui fait la dynamique du lien social, de la vie sociale, trop fracturée par la logique individuelle et l'intérêt individuel. Nous avons besoin de comprendre qu'il y a un intérêt supérieur qui est la vie sociale, la vie ensemble. Et bien c'est cela que nous devons, nous, chrétiens, porter particulièrement dans cette société. Jean-Louis, le prêtre que tu es, préside à cette communion. Tu organiseras les collaborations pour qu'elles se vivent, tu appelleras aux différents ministères, tu ne feras pas tout, mais tu feras en sorte que tout soit fait pour le bien des fidèles. Tu seras le curé de tous, et tu auras besoin de tous pour que chacun trouve sa place et participe à la construction du royaume de Dieu en bon ouvrier de la vigne du Seigneur, comme nous le rappelle l'Évangile. Alors évidemment, chers amis, les prêtres ne sont pas des surhommes, ça serait, hein. Ils ont aussi besoin de repos, de détente, de vacances, d'amitié. Mais nous saurons reconnaître en vous, chers confrères, les pasteurs que Jésus nous envoie. Et je rappelle que curé vient... C'est un joli mot, curé. On l'a un peu déformé, je trouve, dans notre société, curé, ouais, curé, ouais. Curé, c'est un très beau mot. Ça vient de curare, le latin, qui veut dire prendre soin. Un curé, c'est quelqu'un qui prend soin. Eh bien, comme curé, Jean-Louis, tu nous rappelles que c'est Jésus lui-même qui prend soin de chacun de ses fidèles, prend aussi soin de ce peuple. Chers amis, au nom de notre évêque, je vous confie Jean-Louis et Pierre et parfait. Tout sera parfait, alors. Vous aussi, prenez-en soin comme ils prendront soin de vous. Je mets quand même une condition, ne les nourrissez pas trop. C'est jamais bon. Bon. Je vous souhaite un bon travail dans la vie du Seigneur et à tous une bonne rentrée pastorale. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada